écoutez bonsoir à tous bienvenue à ce 22e apéro code qui traitera donc du concours d'IA donc Vincent va vous expliquer comment développer une IA en moins de 10 jours ce qui semble-t-il une belle performance donc Vincent je te passe la main bonsoir à tous donc effectivement il y a un mois j'ai participé à un concours d'IA sur sur la plateforme de coding game le principe est assez simple on doit développer un programme qui joue un jeu en général un jeu de société le tout dans un temps limité donc ce que je vous propose c'est de commencer par définir un petit peu ce que c'est qu'un concours d'IA les grandes familles de solutions qu'on peut utiliser pour pour développer une IA vous pour montrer que c'est pas si compliqué que que n'importe quel développeur en tout cas même des développeurs débutants peuvent peuvent participer et pas forcément faire des enfin arriver en haut du classement mais au moins avoir une IA qui qui fonctionne ensuite on je présenterai les règles du jeu sur lequel j'ai participé puis les les solutions que j'ai que j'ai testé celles qui ont fonctionné celles qui ont moins fonctionné et pour finir les quelques quelques optimisations pour gagner plus de place possible dans les classements donc comme je l'ai dit un concours d'IA donc c'est c'est le principe c'est de développer un un programme qui joue un jeu on va avoir un un programme maître qui va vous demander de qui va vous donner des infos à chaque tour il va donner les infos du du tour et à chaque tour vous allez devoir dire l'action que votre programme doit faire pour 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 jouer comme c'est un concours c'est limité dans le temps en l'occurrence c'est sur 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 ce concours là c'est limité à un jour dix jours et demi je crois exactement donc la plateforme ce que je disais donc c'est sur coding game et il ya un système de ligue donc quand vous commencez vous vous commencez dans la ligue la plus basse donc la ligne bois et le but c'est de bat de comment d'affronter les autres joueurs qui sont à la même que vous si votre IA est plus fort qu'elle et qu'elle est bas et grimpe dans le classement si elle arrive en haut du classement vous affrontez le boss de la ligue donc le boss c'est une IA qui est qui est qui est qui est développé par par les organisateurs du concours et si vous battez si vous le battez vous arrivez à la à la ligue suivante donc il ya un signe de progression la première ligue la ligue de bois c'est une ligue en fait pour faciliter le début où vous avez une version du jeu simplifié vous n'avez pas toutes les règles la ligue bois est découpée en plusieurs sous ligues à chaque sous ligue vous débloquez des verts supplémentaires pour arriver finalement en ligue bronze vous débloquez le jeu complet et en fonction du de votre niveau et du temps que vous avez envie de passer vous pouvez tenter d'avancer dans les ligues et de tenter d'arriver en haut du classement dans la ligue légende pour pour commencer je voudrais utiliser un exemple assez simple de recherche de chemin pour présenter les différentes solutions qu'on peut avoir donc l'idée là c'est de on va contrôler un petit robot sur un plateau son objectif c'est d'arriver sur la case rouge donc il a il peut se déplacer dans quatre directions possibles donc soit en haut en bas à gauche à droite il pourra pas se déplacer en diagonale pour simplifier l'exemple au maximum il pourra se déplacer d'une case par tour et à chaque tour on connaîtra donc on nous donnera les coordonnées de notre robot et les coordonnées de son objectif pour faire cette idée on a plusieurs approches la première approche la première approche c'est c'est l'heuristique donc l'heuristique c'est une solution qui permet d'avoir un résultat approximatif en mai en très peu de temps au final c'est un mot un petit peu fourre-tout pour dire pour donner les commandes tous les programmes qui ne sont pas des simulations donc en premier on a bien sûr le fameux mon ia c'est que des ifs impliqués où vous donnez votre état enfin l'état du plus du jeu en entrée et en sortie vous vous passez par plusieurs conditions sur cet état et en sortie vous vous calculez la meilleure action possible pour pour cet état dans notre exemple on peut on peut essayer de comparer en fait la position de notre robot à la position de l'objectif et c'est de savoir si on est à droite ou à gauche pour aller le faire aller dans dans la bonne direction donc on peut regarder par exemple si sa coordonnée x est inférieure à sa coordonnée à la coordonnée de l'objectif donc en gros si on est à gauche de l'objectif de le faire aller à droite sinon on vérifie si on est si le robot et sa coordonnée x est supérieure donc si on est si on est à droite dans ce cas là on fait aller à gauche sinon ça veut dire qu'on est sur la même colonne dans ce cas là on essaie de détecter si on est plus haut ou plus bas que que notre objectif et donc si si la coordonnée y est inférieure c'est à dire qu'on est au dessus donc on fait aller vers le bas et bien sûr si si la coordonnée y est supérieure c'est à dire qu'on est en dessous de l'objectif donc on essaie d'aller au dessus et si on n'est ni à gauche ni à droite c'est qu'on est sur l'objectif qu'on a on atteint on atteint la mission une autre solution d'heuristique c'est la l'évaluation aussi appelée évaluation heuristique ou fonction d'évaluation là l'idée c'est qu'on prend un état en entrée on passe une alors en général une formule mathématique mais pas forcément on peut aussi avoir des conditions en fonction de l'état du jeu utilisé une formule plutôt qu'une autre et on calcule un score sur cette sur cet état sur cette action et l'idée là en fait ça va être de calculer un score pour toutes les actions possibles et de prendre l'action qui a le meilleur score dans notre exemple en fonction d'évaluation ce qu'on peut tenter c'est de calculer la distance en nombre de cases qui nous sépare de notre objectif si on prend donc on prend la coordonnée x de notre case qu'on veut tester on regarde on la soustrait à l'objectif on prend la valeur absolue ça nous donne la distance sur l'axe des x pas l'axe des abscisses on fait la même chose sur l'axe des ordonnées avec le y on additionne les deux valeurs donc là par exemple ça nous fait donc on est 6 moins 3 pour cette case là donc ça nous fait 3 et ici 4 moins 2 donc ça nous fait 2 donc ça fait 5 on peut vérifier il ya une deux trois quatre cinq cases de différence donc cette case là il ya cinq cases de l'objectif on fait pour pour nos quatre directions on calcule un score là dans l'idée comme on veut aller le plus rapidement possible à l'objectif on va prendre le score le plus petit enfin le pour nous le meilleur score ça va être le score le plus petit et donc bah là on voit qu'on peut soit partir à droite soit partir à gauche il ya à droite ou en bas pardon ça ça ne changera pas grand chose là dans les deux exemples que je vous ai montré on a de la chance parce qu'on a des heuristiques parfaites ou optimales c'est à dire qu'elles nous donnent le l'action qu'elles vont calculer ou le score qu'ils vont calculer va être le meilleur score possible dans la vraie vie c'est pas toujours le cas en fait c'est même très compliqué déjà de trouver une heuristique qui donne un résultat même approximatif du durée 1 qui se rapproche un peu du résultat optimal on peut s'en rendre compte en modifiant légèrement notre exemple si on rajoute un obstacle et qu'on veut garder notre même heuristique ben là on va vite se rendre compte qu'elle fonctionne plus puisque elle calcule la distance à vol d'oiseau ou en tout cas presque à vol d'oiseau elle prend pas en compte le fait qu'il ya un obstacle là le chemin le plus rapide ça serait de contourner soit par en dessous soit par au dessus mais notre heuristique là c'est parce qu'elle dit elle là elle considère que le chemin plus rapide va être comme ça donc elle va d'abord aller à droite et ensuite elle va être bloquée elle pourra pas elle pourra pas continuer à droite elle va calculer des les scores sur cette la case au dessus à gauche et en bas elle va détecter que c'est en bas que c'est mieux jusqu'à arriver ici c'est qu'à droite elle peut pas y aller en bas elle va calculer que la distance est de 5 à gauche c'est 4 donc le meilleur la meilleure case selon ce n'est qu'est la 3 et donc elle va remonter et 2 et d'ici en fait elle va refaire le même calcul et va calculer que la meilleure action à faire c'est de descendre et donc elle va redescendre et là en fait à chaque tour elle va juste faire des allers-retours comme ça elle va être complètement bloquée donc là la solution ça peut être de modifier notre heuristique pour prendre en compte les obstacles faire des calculs de trajectoire ça devient tout de plus compliqué ça a l'air enfin ça peut être encore encore faisable parce qu'on a juste un un seul obstacle mais on peut avoir des obstacles plus complexe on peut même carrément être dans un dans un labyrinthe et là trouver une heuristique qui nous a une formule ou même un code à base de juste de if imbriqué qui qui nous trouve la meilleure solution ça va être un peu plus compliqué donc on a on peut tenter aussi une autre approche qui est la simulation mais la simulation en fait ça consiste à partir de l'état initial donc l'état courant du plateau et de tester toutes les possibilités toutes les toutes les combinaisons d'actions possibles donc en gros chaque branche de notre état de notre premier nœud initial correspond à chaque action qu'on peut faire depuis cet état là et en chaque nœud qui est relié à une branche c'est l'état qui correspond à ce qui est ce qui va se passer si on fait si on fait telle ou telle action et ensuite on va calculer toutes les actions possibles à partir de ce nouvel état et ainsi de suite jusqu'à jusqu'à ce qu'on n'est soit toute la liste de tous les tous les états possibles ou qu'on ait trouvé un résultat la suite de d'actions qui qui nous fait qui nous fait gagner donc si on en reprend notre notre exemple où il ya plusieurs façons de construire un arbre de des possibilités le plus simple donc c'est le bfs donc le parcours en largeur en français donc on commence par ajouter notre état initial là sur notre état j'ai mis que la position du robot puisque la position de l'objectif ne changera jamais est ce qu'on va perdre on va on va calculer tous les états possibles pour chacune des actions qu'on a le droit de faire donc si on va à droite on se retrouve en 3 2 si on va en 2 3 à gauche en 1 2 et si on va en haut on va en 2 1 et ensuite on va faire on va on va prendre notre notre premier 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 état calculé et on refait la même chose pour chaque pour chaque action possible on calcule l'état l'état qui correspond et on va faire ça pour tous nos tous nos voisins et on va et on va le faire jusqu'à on va le faire niveau après niveau donc chaque niveau va correspondre à un tour de jeu et on va le faire jusqu'à jusqu'à ce qu'on trouve enfin on le la case de l'objectif une fois qu'on l'a trouvée c'est assez simple on a juste à remonter dans notre arbre la liste des actions qu'on a fait pour savoir quelle est quelle était la bonne action à faire donc l'intérêt des simulations c'est que si une solution optimale existe on la trouvera forcément l'inconvénient vous en êtes être rendu compte c'est que le calcul est beaucoup plus long là on a juste six cases à parcourir et j'ai déjà même pas pu mettre l'arbre en entier quand on a des jeux où en moyenne c'est 130 150 tours comme comme le jeu que je vais vous présenter juste après construire l'arbre complet c'est tout de suite beaucoup plus beaucoup plus long beaucoup plus compliqué et le souci c'est que bien souvent notre IA doit répondre dans un certain temps on n'accepte pas qu'ils mettent qu'ils mettent deux heures à nous répondre parce qu'il lui a fait deux heures pour calculer tout l'arbre complet en général ce qu'on fera c'est qu'on n'utilisera jamais soit une simulation complète soit une ou soit des heuristiques on va utiliser un petit mélange des deux pour profiter des heuristiques pour accélérer notre calcul d'arbre de tout notre arbre des actions possibles il y a aussi une autre approche donc que j'ai mis le réseau de neurones que j'ai mis entre parenthèses parce que c'est pas un sujet que je maîtrise je le mentionne quand même parce que si on parle d'IA et qu'on parle pas de réseau de neurones ça fait ça fait un petit peu tâche rapidement comment ça fonctionne en gros on a des neurones je crois que ça s'appelle des perceptrons qui lisent les informations de l'état donc il faut qu'ils lisent donc faut qu'on les transforme en valeurs numériques et ils vont les transmettre aux neurones de la couche suivante ils vont les transmettre en les modifiant avec un en les pondérant en fait avec un poids qui va être configuré pour chacun des liens c'est à dire que par exemple ici si on vient en entrée 8 et qu'on met un poids de 2 bah lui va recevoir 16 et si on met on met donc toujours toujours 8 mais qu'on a un poids de 1 et bah lui il va recevoir 8 et on fait ça pour le premier niveau donc lui va agréger toutes les données qui reçoivent alors je sais pas exactement comment il va les agréger je rappelle que je ne maîtrise pas trop le sujet et donc ces neurones là vont les vont faire la même chose ils vont transmettre les valeurs en les pondérant et la couche suivante va les agréger et au final ils vont calculer un score qui va être notre résultat le truc c'est que du coup la configuration de ce réseau de neurones elle est un peu impossible pour un humain parce que le fait de moindre en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va changer des poids de chaque de chaque branche peut-être qu'on va rajouter des neurones qu'on va en enlever qu'on va on va enlever des liens on va rajouter une couche de neurones et anticiper le résultat qu'on va avoir en faisant des modifications même minimes pour un humain c'est très compliqué en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser un programme le faire soit le réseau de neurones peut se modifier lui-même soit on a un autre programme qui va générer beaucoup de réseaux avec des configurations différentes qui va tous les tester et qui va au fur et à mesure garder ceux qui ont des résultats qui correspondent à ce qui est attendu et éjecté ceux qui sont qui sont comment qui ont des résultats trop éloignés et petit à petit donc c'est ce qu'on appelle entraîner son réseau et petit à petit on va avoir un réseau qui va prendre état en entrée nous envoie une réponse peut-être pas optimale mais en tout cas qui qui s'en rapproche l'idée c'est qu'on va utiliser des réseaux de neurones à la le calcul enfin trouver l'heuristique optimale ou avoir une qualité de résultat d'heuristique un peu un peu élevé enfin satisfaisante est trop compliqué on peut utiliser un réseau de neurones à la place moi comme je connaissais pas enfin je ne maîtrise pas vraiment le sujet je sais pas exactement comment ça marche je suis j'ai pas du tout utilisé ça mais je vais en reparler quand je vous présenterai mes solutions donc voilà pour les différentes solutions maintenant on va peut-être passer aux règles du jeu avant de vous présenter les solutions c'est mieux que pas que tout le monde sache un petit peu que qu'est ce que comment fonctionne le jeu qu'est ce qu'on attend comme comme action et et qu'est ce qu'elle implique donc le jeu il est basé sur un jeu de société qui s'appelle photosynthesis je ne connaissais pas ce jeu je ne sais pas à quel point ils ont adapté les règles du jeu apparaît pour pour en faire leur leur concours mais a priori le jeu est très bien en tout cas le la version adaptée sur le concours était plutôt sympa donc le le principe du jeu ça va être de de comment d'entretenir une forêt et plus exactement en fait de déjà le cycle de vie des armes une forêt c'est-à-dire qu'il va falloir planter des armes les les faire grandir et les récolter quand ils ont atteint leur ils ont fini leur cycle de vie le jeu se déroule sur un plateau de 37 cas hexagonal il aura toujours cette forme là le jeu se déroule en 24 manches donc qu'ils appellent des jours à chaque manche les joueurs récupèrent des points d'action et vont pouvoir dépenser ses points d'action pour faire leurs actions les joueurs jouent simultanément et quand un joueur ne peut plus jouer ne veut plus jouer il se met à attendre à partir du moment où un joueur attend en fait il ne pourra plus jouer jusqu'à la fin de la manche donc tant que l'autre joueur peut ou veut faire des actions la manche n'est pas terminée le deuxième joueur joue tout seul jusqu'à jusqu'à ce que lui aussi veuille arrêter son tour et une fois que les deux joueurs attendent la manche se termine on passe à la manche suivante les joueurs récupère des points d'action et ils peuvent refaire enfin ce réveil ils peuvent refaire d'autres actions donc on a le droit de faire quatre actions la première action c'est de planter une graine donc pour planter une graine il faut partir d'un arbre qu'on possède déjà et on peut le planter sur une graine ou une une case voisine plus l'arbre est grand plus sa portée et grande c'est à dire que sur un arbre de niveau 1 on pourra la poser que une graine que sur les cases autour de lui sur un arbre de niveau 2 il pourra la planter jusqu'à deux cases autour de lui et un arbre de niveau 3 pourra le faire jusqu'à trois cases autour de lui planter une graine coûte zéro point d'action de base et un point d'action par graine qu'on a déjà sur le plateau deuxième action on peut faire pousser un arbre donc un arbre à trois états enfin quatre états il a l'état de graine donc d'arbre de taille 1 d'arbre de taille 2 d'arbre de taille 3 on est obligé de le faire pousser dans l'ordre bien sûr si on on peut faire pousser une graine vers la taille 1 on peut faire pousser un arbre de taille 1 vers un arbre de taille 2 et un arbre de taille 2 vers un arbre de taille 1 ça coûte un point d'action un arbre de taille 1 vers un point de taille 2 ça coûte trois points d'action si je me souviens bien et le 2 vers 3 ça coûte 7 points d'action plus le nombre d'arbres que vous avez déjà en votre possession c'est à dire que pour passer d'un arbre enfin d'une graine à un arbre de niveau 1 ça va vous coûter un point plus le nombre d'arbres de niveau 1 que vous avez déjà sur le plateau pareil pour les arbres de niveau 2 ça vous comptez donc trois points plus le nombre d'arbres de niveau 2 que vous avez déjà sur le plateau et et le comment et l'arbre de niveau 3 l'arbre de niveau 2 donc c'est 7 points plus le nombre d'arbres de niveau 3 sur le plateau ensuite la troisième action c'est qu'on peut donc récolter un arbre donc on peut le faire que sur des arbres qui ont atteint leur taille max ça ça coûte quatre points d'action quoi qu'il arrive et récolter un arbre c'est ça qui va vous donner des points de victoire en fait le plateau de jour enfin la forêt commence avec une valeur de nutriments de 20 points et quand vous récoltez un arbre vous récupérez le nombre de nutriments actuels de la forêt et ensuite le nombre de nutriments descend de 1 donc c'est à dire que le premier arbre qui sera récolté rapportera 20 points le deuxième 19 points le troisième 18 points et ainsi de suite et le dernier bah au bout du 20e ils rapporteront plus de points il y a quand même une petite nuance je vais revenir sur la continue plateau les cases ont pas toutes les mêmes couleurs en gros ça correspond à la richesse de la case les cases du milieu on rapporte quatre points bonus quand on récolte un arbre sur ces cases là ici deux points bonus et sur les cases autour il n'y a pas de pas de points bonus et la dernière action qu'on peut faire donc c'est attendre donc là on attend que la manche se finit une fois que les deux joueurs attendent la manche se termine on passe à la manche suivante donc à la manche suivante le soleil change de position les gens récoltent leurs points d'action alors les points d'action ils sont récoltés ce sont vos armes qui vous donne des points d'action en gros un arbre de niveau 1 vous donne un point d'action et un arbre de niveau 2 vous donne deux points d'action un arbre de niveau 3 vous en donne trois petit truc à savoir aussi les arbres projette une ombre c'est pour ça que là on voit qu'il ya des cases un peu un peu grisé plus un arbre est grand plus son arbre son ombre se projette loin donc c'est pareil c'est en fonction de sa taille un arbre de niveau 3 projette une ombre de trois cases un arbre de niveau 2 en projette une ombre de deux cases et un arbre de niveau 1 projette une ombre que d'une seule case si votre arbre est à l'ombre il ne gagne pas de points d'action c'est pour ça qu'on voit que lui ne rapporte pas de points d'action c'est parce que cet arbre là lui fait de l'ombre cet arbre là gagne quand même des points d'action parce qu'il est plus grand que l'arme qui lui fait de l'ombre si un arbre est plus petit ou à la même taille il ne rapporte pas de points d'action à la fin de à la fin du tour c'est pour ça que par exemple cet arbre là ne rapporte pas d'action ah oui j'ai oublié de préciser qu'à chaque fois qu'on fait une action avec un arbre l'arbre devient inactif on ne peut plus faire d'action avec cet arbre jusqu'à la fin de la manche et à la fin de la manche tous les armes inactifs redeviennent actifs en et puis ensuite une fois qu'on a atteint le 24e jour on calcule le score donc le score ce sont le nombre de points qu'on a gagné grâce aux armes qu'on a récolté plus s'il nous reste des points d'action on divise ce nombre de points d'action par trois et on l'ajoute à notre score avant de parler des solutions qui ont mis en place on va faire un petit point sur les stratégies qu'on peut on peut appliquer donc déjà éviter de récolter ces arbres trop tôt puisque ce sont eux qui nous a des points d'action donc il faut essayer de les garder plus longtemps possible puisque plus on a de points d'action plus on va pouvoir faire d'action par contre il faut pas les récolter trop tard non plus puisque plus d'arbres plus plus on attend fait plus d'arbres vont être récoltés avant et moins ils vont rapporter de points donc il faut essayer de voilà de d'en garder quand même quelques-uns pour pour gagner quelques points d'action à chaque tour mais il faut pas trop tarder à les à les récolter quand même pour gagner nos points avant que l'adversaire le fasse et que ce soit pas lui qui qui gagne le maximum de points en récoltant ses arbres les premiers arbres et nous on récupère que les que les miettes un autre point important c'est le placement des arbres en fait idéalement il faut mieux se placer comme ça de sorte à ce que les arbres ne s'alignent jamais pour qu'ils ne se projettent jamais d'ombre enfin qu'au moins entre eux ils ne se gênent jamais va avec leur avec leurs ombres en fait le soleil se décale à chaque fin de manche le soleil se décache d'un se décale d'un d'un tour et les arbres projettent une ombre en ligne droite si on les met dans comme ça si on les aligne pas en fait ici ces deux arbres là ne se projeteront jamais d'ombre l'un sur l'autre et le dernier point aussi sur les stratégies c'est l'ordre des actions si on veut dans la même manche faire grandir plusieurs arbres un arbre de niveau 2 et un arbre de niveau 1 par exemple il vaut mieux faire grandir l'arbre de niveau 2 d'abord et ensuite l'arbre de niveau 1 puisque quand vous ferez grandir votre arbre de niveau 1 le coût va dépendre d'arbres de niveau 2 que vous vaut mieux d'abord faire grossir ces arbres de niveau 2 pour qu'il y ait le moins d'arbres de niveau 1 d'un arbre de niveau 2 sur le plateau quand vous voulez faire grandir l'arbre de niveau 1 ce que je propose c'est que je vous montre un petit pour que les règles soient bien claires un peu plus clair une partie donc là vous avez l'interface de coding game donc sur cette zone là vous avez le bas le plateau de jeu ça va être le résumé de la partie va se dérouler ici sur la droite c'est bas c'est là où vous écrivez votre code en dessous vous avez la liste des règles tout ce que je viens de vous expliquer c'est expliqué en détail ici tout en bas vous avez les la partie plus technique c'est à dire ce que ce que je vous envoie comme info est ce qu'il attend comme comme réponse de votre part à chaque tour ici vous avez la configuration de la partie donc en gros on va jouer avec mon nia plus celle du boss de la ligue or et ici les boutons va pour démarrer la partie donc on va en lancer une donc ouais alors je sais pas si vous voyez il y a une petite barre de chargement en haut en fait c'est le temps que le code soit envoyé qui soit compilé et que la partie se déroule et ensuite on aura le le résultat ici du coup on va revenir au début du tour on comment donc zéro point tout le monde zéro point d'action mon perso ça sera le rouge et celui de l'advers ça sera le bleu on commence toujours avec deux arbres de niveau 1 alors ils sont répartis aléatoirement sur la carte et comment on met ils sont répartis de fin ils sont placés de manière symétrique pour que il n'y a pas de hasard par rapport au positionnement qui est pas de joueur qui soit favorisé on a aussi de temps en temps des cases grise donc ça c'est des cases qui sont bloquées on ne pourra rien faire pousser là dessus ça c'est pareil ces cases là sont sont générées aléatoirement en fait à chaque partie vous aurez une disposition différente que ce soit sur les positions de départ où les ou les cases les casse grise il pourrait y en avoir plus de pas y en avoir il peut y en avoir beaucoup vous pouvez y en avoir comme comme l'ajuste 4 voilà si on lance donc premier tour voilà donc première manche les les comment on a récupéré les points d'action les alors on n'a pas vu mais en gros premier tour les deux joueurs ont décidé d'attendre les deuxi ont décidé d'attendre donc elles ont là on est sur la deuxième manche on a récupéré deux points d'action hop là les des joueurs décide de faire grandir un arbre de niveau 1 vers un arbre de niveau 2 là on voit que l'impasse inactif on voit on voit le langue du soleil aussi qui bouge à chaque fois voilà les implantes des graines et regarde leurs points d'action on peut avancer un petit peu là normalement il y aura une récolte voilà le joueur bleu qui a décidé de récolter cet arbre là et donc si on voit on voit que là il a récupéré 22 points donc parce que 20 points parce qu'il y avait un point de nutriments encore à ce moment là plus deux points bonus ici si on revient là on voit que là il y a eu il y a eu 18 points parce qu'il reste à temps c'était 18 ou 21 ans 21 donc il y a eu 19 points de nutriments plus les deux points bonus et l'adversaire avait récolté un arbre en même temps du coup il va gagner aussi 19 nutriments puisqu'il y en a 19 à ce moment là mais comme deux arbres ont été récoltés en même temps la valeur de nutriments de la forêt va baisser 2 donc là maintenant il n'y a plus que 17 en valeur de nutriments le prochain arbre dans le moins il rapporte 17 points de base plus les points les points bonus après c'était pas la peine d'aller et vous bien c'est juste pour illustrer un peu les règles donc maintenant les solutions que j'ai essayé donc la toute première simulation la solution que j'ai essayé donc c'est une solution full heuristique c'est que des if else statements j'ai juste appliqué quelques règles à suivre pour savoir quelle action il fallait prendre donc dans un premier temps je priorise mes actions je en fait si je peux planter je plante sinon je récolte si je peux pas récolter ni planter j'essaie de faire pousser un arbre et sinon si je peux rien faire j'attends pourquoi dans cet ordre là parce que en fait pour pour planter pour enfin il vaut mieux le faire le plus tôt possible dans dans la manche avant que votre adversaire comment on plante lui aussi des trucs et prennent des cases intéressantes avant vous ensuite pourquoi récolter avant faire pousser parce que si je veux faire pousser un arbre de niveau 2 il vaut mieux que je récolte un arbre de niveau 3 avant ça me coûtera un peu moins de un peu moins cher en actions et pour faire pousser bah c'est pareil je fais d'abord pousser les arbres de niveau 2 et si je peux pas je vais pousser ceux de niveau 1 et sinon ceux de niveau 0 pareil pour pour gagner un point d'action si si je veux faire pousser un arbre de niveau 2 et un arbre de niveau 1 dans la même manche j'applique quand même des règles parce que si je laisse juste la priorisation des actions en fait là chaque tour il va faire que planter parce que planter ça coûte très peu d'action il pourra toujours planter il y aura toujours des cases vivant donc en gros j'ai quand même une restriction pour dire je ne fais je ne plante que si je n'ai je n'ai pas déjà une graine sur sur le plateau c'est à partir du moment où j'ai déjà une graine j'essaie pas d'en planter une deuxième sinon bah il il passe enfin l'IA passe son temps à faire ça et c'est pas très efficace deuxième règle sur les graines pour essayer de bah de planter au meilleur endroit en fait je calcule un rendement sur chaque case par rapport à bah chaque chaque ligne sur chaque casse voir si elle est elle est gênée par par un ou plusieurs armes et j'essaye de poser sur des casse qui gêne très peu mes armes mais qui vont gêner ceux de l'adversaire au maximum pour éviter justement que mes que mes arbres soient soit tout paqués au même endroit et que à chaque tour je gagne très peu d'action parce que ils se font nombre entre eux alors que s'ils font nombre à ceux des adversaires c'est plutôt une bonne chose ensuite j'essaye aussi de garder toujours au moins quatre arbres de taille 3 c'est à dire que tant que j'ai pas quatre arbres de taille 3 je ne récolte pas pourquoi bah c'est justement pour m'assurer un à chaque manche un revenu de points d'action suffisant pour faire pour faire toutes mes actions parce que si j'essaye de les récolter dès que j'ai un arbre de niveau 3 en fait bah j'aurai jamais beaucoup d'arbres sur mon plateau et je récupérerai jamais beaucoup de points d'action et voilà si je dois faire pousser un arbre bah j'essaye de faire pousser si c'est possible si j'ai si j'ai les points d'action pour et comment il ya aucune restriction pour pour faire pousser un arbre et si je peux plus rien faire j'attends j'ai aussi rajouter quelques autres améliorations notamment en fin de partie pour bah en fin de partie sur les derniers tours ça sert à rien de planter des graines de faire pousser des arbres puisque j'aurai jamais le temps de les récolter ils me rapporteront aucun point de victoire et en fait comme ça va me coûter des points d'action en fin de partie j'aurai moins de points d'action et comme il rapporte aussi des points de victoire en fin de partie vaut mieux les économiser plutôt que de les dépenser pour des trucs qui rapporte rien et en fait au final avec avec cette ya là j'ai réussi à à terminer 320e au classement général donc ça c'est bien avec laquelle j'ai fait le concours le concours s'est terminé j'avais pas eu le temps de tester d'autres solutions une fois que le concours se termine par contre le jeu passe en mode libre donc c'est à dire que le classement du concours et il est fixé il bougera plus par contre il ya un nouveau classement qui se fait et là il ya plus aucune limite de temps pour jouer au jeu pour faire pour faire votre ya donc c'est entre guillemets un peu plus facile parce que vous pouvez vous avez autant de temps que vous voulez et un peu plus dur parce que du coup les autres joueurs aussi donc les les premières ya commencent à être un peu plus un peu plus un peu plus vénère c'est d'ailleurs pour ça au bout d'un mois en fait il ya beaucoup de gens qui ont continué leur leur ya qu'ils aient peu le temps de terminer aussi pendant pendant leur pendant la semaine du concours qui l'ont qui l'ont amélioré et du coup il y en a beaucoup qui me sont passés devant en un mois ce qui fait que en un mois je suis passé à 792e au classement général avec cet ya là et on peut retenir ça ce que ça me donne un bon indicateur pour voir l'efficacité des autres solutions que j'ai testé ce que je voulais tester c'était des comment justement des simulations parce que j'avais déjà fait quelques concours et j'avais jamais vraiment essayé de faire des simulations et c'est quand même ce qui est ce qui est le plus efficace c'est à dire que là sur mon uya et full heuristic je sentais bien que c'était c'était compliqué de l'améliorer même en rajoutant des petites règles par ci par là je ne gagnais en fait j'avais même plus d'autant à perdre des places plutôt qu'à en gagner en essayant alors que je voulais améliorer mon code donc mon première solution de simulation j'ai fait un le classique parcours en largeur j'ai commencé par ça donc j'ai généré mon arbre en partant de demande de l'état du jeu courant je calcule toutes les actions possibles je calcule les états qui qui sont qui correspondent à ces actions et je fais ainsi de suite jusqu'à jusqu'à ce que le plus loin que je puisse et en fait on a 100 millisecondes dans ce jeu là on a 100 millisecondes pour pour répondre donc moi en 100 millisecondes j'arrivais à explorer entre 30 000 et 50 000 noeuds à chaque tour ce qui donnait une profondeur de 7 à 8 sur mon arbre donc c'est à dire que je voyais jusqu'à enfin je pouvais prévoir des actions jusqu'à 7 à 8 tours sur un jeu qui dure 150 tours c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup et surtout bah du coup je quand j'arrive à enfin je suis obligé de m'arrêter là parce que sinon je réponds pas dans les temps mon IA ben mon IA est éliminé parce qu'elle a répond elle a pas répondu en 100 millisecondes donc je suis obligé de m'arrêter au bout de 7 à 8 tours et pour quand même choisir une action parce que je ne sais pas au bout de 7 à 8 tours quel il n'y a aucun état qui est gagnant ou perdant je ne sais pas où aller j'ai utilisé une fonction d'évaluation pour calculer un score sur chacun des états et essayer de prendre celui qui a meilleur score en gros dans un premier temps c'est à dire qu'en début de partie si on est avant le huitième jour donc la huitième manche je je ne regarde que l'income donc l'income ça va être les le nombre de points d'action que je gagne par tour et plus on est comment plus on est avancé dans le dans le jeu moins moins l'income est important parce que les armes vont me rapporter moins moins de points d'action puisqu'il reste moins de tours et je lui ajoute le nombre de points d'action qui me reste donc dans le jeu ils appellent ça des points de soleil si on est entre le tour 8 et 18 donc je rajoute le score c'est à dire que là j'essaye de commencer à récolter des arbres c'est à dire que là je veux juste favoriser le planter des arbres et les faire grandir et ici je veux en plus va commencer à les récolter et ensuite à la fin je calcule juste le score celui qui me donne l'état qui me donne le meilleur score c'est il ya on va pas se mentir elle est pas terrible mais au moins elle a le mérite enfin c'était il ya cette fonction déval elle n'est pas folle très loin d'être bon elle n'est pas optimale du tout mais pas non plus de très très bonne qualité mais au moins moins elle existe et elle me permet de calculer un score plus ou moins cohérent et d'aller choisir une une action donc là par exemple je regarde celui qui a le plus le meilleur score c'est 94 a priori si je vais là je devrais avoir un score de 94 donc je vais plutôt choisir cette action puis celle ci au tour suivant donc bon on a ce le premier défaut effectivement le défaut de profondeur c'est que comme on voit pas assez loin on se rend pas bien compte de est ce que et surtout que dans mon dans mon éval je prends pas du tout en compte les ombres on se rend pas vraiment compte de est ce que mon arbre il est bien placé quand je plante une graine est ce qu'il est bien placé ou pas et on se retrouve avec ce genre de cas de figure où on place tous nos arbres au même endroit ou presque et donc ils se gênent entre eux et on gagne très très peu de points d'action à chaque manche et au final on va pas très très loin enfin en termes de score on va on se fait un petit peu éclaté par le par l'ia surtout que je jouais contre le boss de la ligue or donc vraiment pas efficace et il y avait un problème encore plus plus important c'est qu'on ne prend pas en compte pendant cette il là je ne prenais en compte que mes actions on ne prenait pas en compte les coups des adversaires dire que même si je vais pas très loin dans les coups possibles en plus les coups que je calcule au au tour huit n'ont pas vraiment de sens puisque je considère que le mon adversaire ne joue pas comme comme je prends pas en compte ses courses et ses coups c'est comme si il plantait aucun arbre donc le plateau que je génère au tour huit en fait ne ne correspond pas du tout à ce qui ce qu'il y aura réellement donc déjà que ma fonction d'évaluation n'est pas terrible alors si en plus le le plateau que que génère est faux il n'y a aucune chance de de choisir la bonne action donc ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté les coups de l'adversaire donc je joue premier tour initial je joue mes actions ensuite c'est autour de l'adversaire donc je joue l'action de l'adversaire et j'ai un petit peu changé ma fonction déval pour prendre en compte son score je lui calcule un score de la même façon que moi et je soustrais son score au mien l'idée c'est que si le plateau a un score positif ça veut dire que c'est moi qui gagne et s'il y a un score négatif ça veut dire que c'est je perds et que c'est mon adversaire qui gagne et puis plus le chiffre est grand c'est en fait ça va être l'écart la différence de points qui va être la valeur ça correspond à la différence de points donc là en gros je perdrai de 50 points et là je gagne de 25 points on a toujours ce problème de performance on va on va toujours pas très très loin dans notre arbre c'est même le problème est même amplifié puisque on a une profondeur de 8 sauf que maintenant un tour sur deux c'est le coup de mon adversaire donc avant j'allais au tour 8 et là maintenant je vais je ne vois plus que le tour je ne vois plus que le tour 4 puisque je vois les quatre premiers tours de mon adversaire et mes quatre prochains tours et mes quatre prochains tours donc en termes de visibilité c'est encore pire mais au moins on prend en compte les coûts de notre adversaire et on génère des plateaux un peu plus réalistes par contre il reste quand même un problème c'est que si je continue à essayer de chercher le plus haut score je considère que mon adversaire va jouer le le coup qui nous arrange alors qu'en réalité non c'est à dire que là le meilleur le meilleur score pour moi c'est 60 donc je vais aller là mon adversaire jamais il va faire ça niveau qui peut gagner de 70 points il va jouer ça et en gros en allant là bas c'est dommage j'ai donné la victoire mon adversaire donc pour pallier à ce problème là il y a un algorithme qui s'appelle le minimax c'est un algorithme qui applique la théorie des jeux donc il fonctionne pour les jeux à deux joueurs les jeux à somme nulle donc un jeu à somme nulle c'est un jeu où la somme des gains et des pertes tous les joueurs est égal à zéro en l'occurrence là si moi je gagne de 25 points on peut considérer que mon adversaire perd de 25 points donc lui ça sera il va gagner moins 25 points si on additionne nos gains et nos pertes ça va faire 25 moins 25 c'est égal à zéro du coup c'est le jeu correspond c'est très bien ça marche aussi sur les jeux information complète c'est à dire les jeux où à chaque moment on sait toutes les actions que l'on peut faire toutes les actions que notre adversaire peut faire on sait aussi l'objectif on connaît notre objectif et on connaît aussi l'objectif de l'adversaire voilà là comme c'est un jeu à somme nulle l'objectif de l'adversaire ça va être de minimiser nos gains pour maximiser les siens donc du coup le jeu le jeu là du concours correspond enfin il coche toutes les cases donc on peut sier minimax le minimax il est assez simple en gros ce qu'on fait c'est que on part des de l'état des états finaux donc pareil si on n'arrive pas à générer l'arbre complet on utilise une fonction d'évaluation pour essayer de calculer un score qui a priori serait celui de l'état final et en fait si on remonte niveau par niveau et si c'est à notre adversaire de jouer bah en fait on considère qu'il va prendre le plus petit score donc là en fait sur ce nœud là ça va être moins 50 ici ça va être moins 70 et là il prendra 6 et du coup bah moi je sais que là en fait si je vais j'ai de grandes chances de me taper moins 50 et si ça va être moins 6 et moins 70 pardon et là en fait dans le pire des cas ça veut dire que je fais 6 donc en gros j'ai plutôt intérêt à aller sur cette action là donc en gros si c'est bon là il ya l'exemple est sur juste sur deux niveaux mais faut imaginer que ça marche très bien sur sur plusieurs niveaux mais les niveaux c'est mon adversaire qui joue bah il va prendre le score le plus bas et les niveaux c'est moi qui joue je prends le score le plus haut parmi toutes les actions donc là bah ça sera 6 et bah l'action que je vais faire ça va être 6 et après mon adversaire jouera 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 ça oui donc le problème avec le minimax c'est que il fonctionne très très bien quand on est capable d'avoir soit une soit on arrive à aller jusqu'au bout de l'arbre c'est à dire qu'on a les états finaux on sait si on gagne ou si on ou si on perd ou alors à la limite si on a une très très bonne fonction d'évaluation moi mon souci c'est que même en optimisant et en essayant de régler un petit peu les problèmes de performance j'irai jamais jusqu'à comment jusqu'à à 130 tours de profondeur c'est c'est le jeu est trop complexe pour ça il ya beaucoup trop d'actions possibles par tour le 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 minimax n'est pas ultra adapté parce qu'il ya en fait il ya beaucoup d'actions possibles par tour l'arme grossit beaucoup trop vite et c'est très très compliqué d'avoir des évaluations correctes pour ça et comme j'avais pas trop envie de de passer trop de temps à essayer d'optimiser mon arbre pour rien et à trouver une évaluation plus plus correcte et qu'il y avait un autre algo que je voulais tester qui est le monte carlo tresearch qui lui aussi est très intéressant parce que en fait ils permettent des arbres beaucoup plus grands que le minimax puisqu'il va en fait il va pas explorer tout l'arbre il va se concentrer sur les branches les plus prometteuses il n'est et puis dans en tout cas en si on utilise brut la version d par défaut si il ne nécessite pas de connaissance du jeu c'est à dire qu'on a juste besoin de savoir quelles sont les actions qu'on peut faire à chaque tour et comment passer d'un état à l'autre enfin calculer un état via via une action on n'a pas besoin de connaître de stratégie de jeu en fait il c'est l'arbre peut se débrouiller tout seul après pour optimiser on peut rajouter des stratégies pour 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 avoir des résultats un peu un peu meilleur donc le principe il est très simple en fait ça se déroule en quatre phases il y a une phase de sélection où on va choisir le nœud le plus prometteur donc au début on commence qu'avec le nœud racine c'est à dire le nœud courant et on va noter dans ce nœud le le nombre de fois qu'on l'a visité et le nombre de victoires qu'on a eu avec ce nœud une fois qu'on a sélectionné un nœud donc au début il ya que le le nœud racine donc on sélectionne la nœud racine en étant ce nœud donc ça veut dire qu'on en gros on calcule toutes les les actions possibles depuis ce nœud et on crée les états qui correspondent à ces actions on les note tous 0 0 parce qu'on les a pas encore visité il n'y a pas encore eu de victoires de trouver avec et on en sélectionne un au hasard une fois qu'on a qu'on a sélectionné notre nœud on fait une simulation donc c'est à dire qu'on va simuler en jouant des coups au hasard jusqu'à atteindre la fin du jeu et on regarde si on a gagné ou si on a perdu et en fonction du résultat en fait on va faire une rétro propagation c'est à dire qu'on va noter le résultat en remontant tous les nœuds donc on l'a visité une fois donc on incrémente le nombre de visites et si on a gagné on incrémente le nombre de victoires et on le fait donc en remontant tout l'arbre jusqu'à jusqu'à la racine et ensuite une fois qu'on a fait ça on recommence on recommence on repart d'une racine on sélectionne le meilleur nœud à priori de comment parmi les enfants donc là ça serait celui là et on fait ça le temps qu'il ya des nœuds enfants on est comment on essaie de sélectionner le meilleur nœud une fois qu'on a une fois qu'on arrive un nœud où il ya plus d'enfants on l'étend donc si c'est pas un état final on calcule les actions possibles on calcule les nœuds qui les états qui correspondent on les initialise à 0 0 on en sélectionne un au hasard et on fait une simulation en jouant des coups au hasard à partir de ce nœud jusqu'à atteindre l'atteint final là on obtient une défaite donc qui va se passer sur la rétro propagation c'est qu'on va incrémenter uniquement le nombre de visites on va pas incrémenter le nombre de victoires là on a un exemple avec juste un comment où il ya qu'un seul joueur qui joue si on joue aussi les actions de l'autre joueur en gros on va on va incrémenter de 1 ou de 0 en fonction du joueur qui gagne là on considère que visiblement c'est tout le temps le même joueur qui joue on n'incrémentera jamais les victoires mais si on dit que là c'est le joueur 1 ici le joueur 2 et là le joueur 1 qui joue si le joueur 1 perd donc là on n'incrémente pas par contre ici on n'incrémentera parce que c'est le joueur 2 qui joue cette action là et c'est lui qui qui a gagné toute toute la difficulté dans cette dans cette algorique c'est elle est basée à la phase de la sélection sur quel est le ne plus le plus prometteur il faut qu'il fasse un choix entre celui qui a le meilleur ratio de victoire par rapport au nombre de fois qu'on l'a visité et un nœud qui a peut-être un meilleur un moins bon ratio mais qu'on a visité moins moins souvent et qui donc pourrait être au final le plus prometteur donc pour ça en fait on utilise une heuristique qui a été trouvée en 2006 par des mathématiciens qui s'appelle donc l'UCT donc l'Uper confident bound 1 applied to 3 bon je vous l'ai mis là en gros WI c'est le nombre de victoires du nœud le n c'est le nombre de fois qu'on a visité donc cette partie là en fait c'est le ratio de victoire de notre nœud savoir si notre nœud est prometteur ou pas et en fait toute cette partie là c'est est-ce qu'on l'a beaucoup visité par rapport aux nœuds parent alors ne me demandez pas d'expliquer pourquoi racine carré pourquoi logarithme c'est les mecs ont trouvé ça a priori ça marche je leur ai fait confiance j'ai utilisé la formule telle quelle ça ça marche très bien le seul truc c'est de temps en temps on voit là c'est donc logarithme n'est pas rien parfois c'est juste logarithme je ne sais pas lequel est le bon j'ai vu les deux les deux utilisations moi j'ai moi j'ai testé qu'avec celui-là j'ai pas testé avec le logarithme voir si ça marchait mieux et ici donc on a une constante d'exploration qu'on va alors qu'on fixe en général à racine carré de 2 pourquoi je ne sais pas enfin ça c'est dans la théorie parce que dans la pratique en vrai on va plus ou moins l'augmenter ou la diminuer en fonction de notre art si on trouve qu'il qui l'explore pas assez par rapport au fait est-ce qu'il va si on trouve qu'il visite trop souvent les nœuds qui sont prometteurs et qu'il n'explore pas assez les autres nœuds on va augmenter cette comment cette constante sinon on va la diminuer voilà et au final c'est l'algorithme que j'ai que j'ai utilisé et celui ci m'a fait gagner un mois après en gros je me suis retrouvé trois cent soixantième donc j'ai regagné plus de 400 en place par rapport à l'autre algo qui était repassé à huit centièmes et quelques donc quand même très efficace malgré le fait qu'il est loin loin très loin d'être optimisé puisque comme comme ici sur les simulations on fait des coups au hasard en fait l'idée c'est qu'il faut faire un très grand nombre de simulations pour en fait espérer enfin normalement trouver le nœud qui qui le prometteur en gros ce qu'on dit c'est que si même en jouant des coups au hasard si un nœud est fort en fait son nombre de victoires va forcément augmenter plus que les autres si un nœud est plus prometteur que les autres mais pour que ça marche il faut faire un certain nombre de simulations pour en faire au moins de ce que j'ai vu entre 1000 et 2000 c'est un minimum moi sur la version que j'ai actuellement il en fait 70 au premier tour donc c'est vraiment pas terrible et ensuite plus on avance dans le dans la partie moins il reste de tours à simuler forcément donc il arrive à faire de plus en plus de simulations et rapidement il monte à 500 et à 1000 donc assez rapidement il arrive à trouver les meilleurs coûts en tout cas et mais c'est vrai qu'au tout début par contre il est très très peu performant le soir on va voir les optimations qu'on peut faire pour pour essayer de d'améliorer ça donc la première optimisation c'est délaguer son arme c'est à dire en gros il y a des branches on sait que on sait qu'elles n'ont pas de sens elles servent à rien dans notre jeu par exemple la suite d'actions on ne fait que attendre on sait que ça ça n'a ça n'a aucun intérêt ça nous génère beaucoup de en plus ça nous génère beaucoup de possibilités le cd branche qui vont générer beaucoup d'actions mais on sait que c'est inutile donc l'idée c'est de la virer en fait et de ne pas l'ajouter dans notre liste d'actions au final on va pas augmenter le nombre de nœuds qu'on peut qu'on visite à chaque tour mais par contre on va on va virer des branches inutiles on va diminuer le nombre de branches à chaque tour et on va pouvoir quand même aller beaucoup plus loin dans dans notre arme pour donner un exemple sur le les premiers tests que j'avais fait avec l'arbre de sur les parcours en largeur et minimax les au tout début je faisais entre entre 15 mille et non avec les 50 mille nœuds j'arrivais autour enfin j'arrivais à voir jusqu'à je crois quatre tours à l'avance et en élagant en fait un minimum je pouvais monter ce moment à 7 8 et je pense qu'en en faisant un truc un peu plus poussé j'aurais peut-être pu monter à peut-être 12 16 en profondeur ce serait resté un peu un peu ridicule sur les 150 tours qu'on a besoin sur sur ce jeu mais même sur le mcts ça va monter car au triceurge ça marche aussi puisque il fait des simulations au hasard en élagant l'arbre uniquement il ne testera pas des il testera beaucoup plus de branches qui ont un peu plus de sens donc on trouvera beaucoup plus rapidement les les comment les nœuds les nœuds prometteurs sur voilà sur le monte carlo triceurge les règles que j'avais mis c'est celle ci justement pour 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 virer un petit peu les branches inutiles de ne pas récolter d'armes avant le 12e jour puisqu'en fait sur les on veut on veut garder nos armes le plus longtemps possible justement pour 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 maximiser les points d'action j'ai vu des joueurs qui mettaient 11 ou 12 jours qui récoltaient pas avant le 10e jour moi des tests que j'avais fait le 12e jour c'était ce qui était ce qui semblait être le plus efficace pareil là j'ai repris un petit peu les règles que j'avais mis dans mon rustique c'est à dire que je ne plante pas de graines s'il y en a déjà une qui est présente parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est en gros en termes d'action c'est surtout les actions de planter des graines qui vont en avoir beaucoup parce que dès qu'on a une en mieux de partie dès qu'on a une dizaine d'arbres en gros on va avoir une dizaine d'actions pour pour faire grossir nos arbres une par une par contre pour planter des graines en fonction de la taille de notre arbre chacun va avoir 10 15 voire 20 20 cases possibles où il peut planter si on a une dizaine d'arbres on se retrouve avec avec 50 60 200 actions de sur sur un seul sur un seul on a 200 actions possibles donc c'était vraiment important de limiter les 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 actions de de plantage de graines parce que c'était c'était ça en fait qui qui faisait vraiment grossir l'arbre et qui empêchait de trouver des actions intéressantes donc déjà voilà de ne pas planter de graines si on a déjà une des présentes pour limiter les tours où on essaye de planter des graines et ensuite en plus pour limiter le nombre de d'actions de ne pas planter de graines à côté d'un des armes déjà présents donc ça limite énormément le nombre de cas sur lesquels on peut planter des graines donc pareil là le nombre d'actions diminue et en plus on évite de de planter nos tous nos arbres au même endroit et de faire en sorte qu'ils se gênent lors du calcul des points d'action donc voilà donc ça c'est les les lagages que j'ai mis en place sur le mcts une autre optimisation c'est de pré calculer au maximum le maximum de choses puisqu'on n'a que 100 millisecondes par tour s'il ya des choses qu'on peut calculer une seule fois au premier tour bah faut le faire donc là en l'occurrence mon plateau de jeu comme il bouge jamais les voisins des comment de chaque celles de chaque de chaque case bah j'avais je les ai calculé en une seule fois en fait au tout début et j'ai fait plusieurs plusieurs tableaux j'ai fait un premier tableau où j'avais mes voisins par distance et un autre où j'ai fait je les ai fait par direction pour justement ne pas avoir par parcourir mes listes à chaque fois de savoir bah si je suis dans quelle direction c'est quelle cellule il faut que j'aurai enfin quelle quelle case il faut que je regarde un autre notre pré calcul que j'ai fait c'est la fonction de logarithme éperien qui qui prend quand même pas mal de temps de calcul et au final je l'ai mis en cas j'ai créé juste un un tableau de dix mille de dix mille éléments et en gros j'ai calculé les valeurs du logarithme éperien pour mes pour les dix mille premiers entiers puisque au final celle là on l'utilise pour quand on fait le logarithme du nombre de fois si je reviens sur la formule sur le nombre de fois qu'on visite le parent donc c'est forcément un nombre entier je dépasse rarement les les deux mille simulations donc voilà un tableau où je calcule les dix premières les dix mille premières l'n enfin logarithme éperien c'était bien suffisant et voilà l'utilisation bah je plutôt que de calculer je vais récupérer la la comment la valeur qui correspond que j'ai déjà calculé et si jamais elle n'est pas dedans parce que j'aurais dépassé là je la calcule mais ce cas arrive normalement jamais un autre truc qui prend énormément de temps de calcul c'est la création d'objets en fait quand vous créez un objet quand vous faites un new le souci c'est que le fin il ya déjà il ya deux soucis en en kotlin le premier qui est commun à tous les langages c'est que il va il faut qu'il aille chercher en mémoire un espace un espace nécessaire pour pour votre objet plus autre objet est gros bah puis va avoir un plus ça peut être compliqué à trouver surtout quand vous créez vos vos objets par par dizaines de milliers rapidement votre votre mémoire sature et il a de plus en plus de mal à trouver du des emplacements libres et l'autre point qui 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 bloque c'est que dans les langages comme kotlin ou java qui tournent sur la jvm il ya un garbage collector alors je sais pas exactement comment il se déclenche est-ce qu'il se déclenche automatiquement ou est-ce qu'il se déclenche quand il n'y a plus beaucoup d'espaces disponibles mais en gros le garbage collector régulièrement il vérifie s'il ya des objets qui sont plus utilisés et il les supprime et ça ça prend du temps et le problème c'est que pendant qu'il fait ça il bloque votre programme votre programme n'avance plus et comme à chaque tour on va créer des dizaines de milliers de nœuds potentiellement bah à chaque tour votre garbage collector peut se lancer supprimer les milliers de nœuds du tour précédent et et ne pas vous rendre la main avant la fin des 100 millisecondes et du coup vous perdez en time out parce que le garbage collector s'est lancé donc une solution pour éviter ça bah c'est de de créer une réserve d'objets donc là bah c'est j'ai fait un peu comme la fonction il m c'est à dire que j'ai créé un tableau de de 50 000 objet donc là c'était pour sauvegarder mes états donc je l'ai créé une seule fois en début de partie et ensuite pendant tout le reste de du jeu en fait je ne crée plus d'objets je vais aller chercher un un objet dans ma comment dans ma poule et j'y copie les valeurs les valeurs dedans et pour y accéder oui donc voilà j'ai un j'ai mis un index à chaque fois que j'accède un un de mes nœuds bah je récupère celui du du dernier index et je l'incrémente comme ça la prochaine fois que que j'essaie d'accéder un au prochain nœud libre en fait j'utilise cet index là et à chaque tour en fait je le remets à zéro pour repartir pour repartir sur dans mon dans ma réserve d'objets sur le sur sur le sur le tout premier le souci avec ça donc ça 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 réglait pas mal le problème notamment sur les les le garage collector qui se volant c'est beaucoup moins souvent par contre ça ça quand même un quand même un souci qui reste c'est que vous êtes obligé de 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 copier vos états dans 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 vos autres objets et c'est c'est une action qui qui prend qui prend un petit peu de temps du coup ce que j'ai fait dans le mcts mais comme je fais des simulations en vendant des coûts aléatoires et que je stocke pas les états intermédiaires pour savoir si si j'ai gagné ou perdu en fait là plutôt que de créer un état à chaque fois j'utilise un seul état et je je le modifie directement en fait je génère une action aléatoire et je modifie directement mon état en fait je ne crée plus qu'un seul objet et pareil pour le reste de mon de mon de mon arbre normalement chaque nœud correspond à un état sauf que mon état j'en ai besoin que pour calculer la liste des actions possibles depuis cet état là pour savoir les états enfants mais une fois que c'est fait j'ai plus du tout besoin d'avoir l'information que de 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 cet état là en fait j'ai plus besoin de stocker du coup ce que j'ai fait c'est que je ne je ne stocke qu'un seul état qui est l'état racine et en gros quand quand je sélectionne mon mon nœud le plus prometteur je reprends mon mon état racine et je lui fais je lui exécute toute la liste des actions pour calculer l'état directement dans mon dans le même objet pas ancré de nouveau et ensuite bah ici je me retrouve avec cet état là comment l'état qui a qui a ce niveau de jeu là et là bah je je génère aléatoirement et je je garde je reste dans le même état j'ai plus besoin de copier de de quel nouvel état ça pour pour information sur le monté car au triceur du coup avant que je fasse ça je faisais sur le premier tour je crois que je faisais 15 simulations par tour ce qui n'était vraiment pas génial et en faisant ça en fait je suis passé de 15 à 70 où j'ai multiplié presque par quatre les performances du monté car est research et surtout ça a été surtout visible sur les états suivants parce que avant je mettais au moins une cinquantaine de tours avant de avant d'atteindre les 200 ou 300 simulations par 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 tour alors qu'en faisant ça bah au bout de de 20 de 20 tours j'étais déjà à 500 600 simulation partout voilà donc ça c'est toutes les optimizations que j'ai fait après il ya d'autres 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 pistes d'amélioration que j'ai pas mis en place mais que je pourrais que je pourrais faire la première c'est d'essayer de reprendre l'arme que génère l'arme du monté car au triceur que que je génère en fait à chaque tour j'en recréer un nouveau en repartant du nœud courant un de l'état courant c'est un petit peu dommage parce que du coup je perds tous les tests toutes les simulations que j'ai fait sur les sur les tours précédents et en fait je pourrais je pourrais essayer de le reprendre et de repartir du nœud que j'avais déjà fin du de l'arme que j'avais déjà généré pour avoir déjà quelques simulations de comment de fait et et augmenter en fait mon nombre de simulation par tour beaucoup plus rapidement surtout oui ça en plus c'est vraiment très dommage parce que le premier tour justement en général au premier tour on vous laisse un peu plus de temps en l'occurrence là le premier tour on a une seconde pour pré-calculer le maximum de choses mais même en pré-calculant moi il m'a enfin ça me prenait pas une seconde de tout pré-calculer il me restait au moins 900 900 millisecondes de libre donc j'utilisais pour faire mon pour faire mes simulations dans mon arbre et sur le tout premier tour en fait je monte à 500 et quelques simulations et c'est un peu dommage parce que pour 2 bah du coup je fais 60 simulations et j'utilise pas les 500 que j'ai fait au tour précédent voilà ça c'est une piste d'amélioration après le souci c'est qu'il faut il faut trouver par rapport à l'état au nouvel état courant il faut comparer à l'état précédent pour détecter l'action qu'a fait notre adversaire essayer de la retrouver dans l'arme qu'on a généré et repartir une autre optimisation c'est le calcul de récompense quand on fait la rétropropagation ce que j'ai dit c'est que je mettais 1 si le joueur gagnait et 0 si il perdait on peut avoir un truc un peu plus fin en mettant 0 5 en cas d'égalité parce que là avec le calcul actuel que je vous ai donné en fait en cas d'égalité on considère que c'était une défaite alors qu'en vrai une égalité c'est pas si mal c'est mieux qu'une défaite donc ça c'est le c'est le calcul de récompense que j'ai mis en place dans l'algo que j'ai actuellement on pourrait encore aller plus loin en en essayant de faire une différence entre eux en fonction de l'écart de score savoir si on gagne si on gagne de 30 points c'est quand même mieux que de gagner de 5 points et à l'inverse si on perd de 1 point c'est mieux que de perdre de 30 points parce que là actuellement comme une défaite que ce soit de 1 point ou 50 points ça me rapporte 0 dans ma dans mon calcul de récompense à la fin en fait si si je ne détecte pas d'action où je peux gagner et bien il va jouer une action plus ou moins au hasard alors que dans les faits il faudrait il serait préférable de jouer une action qui me met qui me ferait perdre de 1 point 1 point seulement plutôt que de 50 puisque mon score sera plus grand et peut-être que c'était juste que j'ai pas fait assez de simulation et qu'en faisant un peu plus je peux trouver une branche enfin un nœud où je gagne en fait et oui le dernier point aussi pour essayer d'améliorer un peu les performances c'est l'utiliser la technique du bitboard donc un tableau de bits en gros ça c'est pour essayer de diminuer la taille en mémoire de vos objets là dans l'exemple je vous ai mis l'état enfin le l'objet steak donc pour l'état du plateau que j'utilisais pour stocker dans mes nœuds il est un peu simplifié parce que là j'ai pas mis la liste des arbres mais en gros ce qu'on trouve c'est le jour auquel on est le nombre de nutriments qui reste dans la forêt le nombre de points d'action qu'on a le score qu'on a savoir si on est en attente ou pas et pareil pour l'adversaire ce qu'on remarque c'est que on stocke ça dans des entiers un entier c'est 32 bits et c'est un petit peu dommage parce que la valeur max sur un jour ça va être à 23 comme il ya 24 jours on va la valeur va 0 va osciller entre 0 et 23 et ça 23 c'est une valeur qui tient sur 5 bits le nombre de nutriments c'est pareil on a 20 au max ça tient sur 5 bits le nombre de points d'action j'ai mis 200 pour un joueur qui serait très économe dans les faits on dépasse pas les 50 c'est passé assez rare de dépasser les 50 le monde sait jamais j'ai préféré voir un petit peu large on tient ça sur 8 bits pareil pour le score j'ai mis 300 300 c'est en général on est plutôt autour des 150 200 mais bon pour prendre un peu de marge j'ai mis 300 ça ça tient sur 9 bits bon un boulet 1 c'est sur sur 1 bits et pareil pour les joueurs adverses et au final on se rend compte qu'on a besoin que de 46 bits et bon c'est un petit peu plus qu'un entier mais c'est moins qu'un long un long c'est 64 bits donc en fait on pourrait stocker tout notre état sur un seul long en fait en utilisant les cinq premiers bits de notre long on y stocke la valeur pour le jour les cinq suivants on y stocke le nutriments les huit suivants on y stocke nos points d'action et ainsi de suite donc il y en a suivant le score et puis ainsi de suite sur sur le long en plus 46 bits donc il nous reste en plus un peu un peu de marge pour stocker d'autres trucs et ce qui fait que ça diminue enfin ça divise la taille de notre de notre objet par par trois et puis en terme de copie quand on doit créer les états enfants ben on copie juste une seule valeur on n'a pas besoin d'en copier d'en copier 6 et là oui en plus ça divise que par trois parce que j'ai pas mis la liste des arbres mais si on fait la même chose avec les des arbres on peut diviser la taille de notre de notre état par 10 donc pour si on veut faire une une réserve de nœuds ben on peut enfin d'états d'objets on peut on peut en stocker dix fois plus par contre ça complexifie un petit peu le code puisque pour pour la lecture des infos on est obligé de de faire à ce qu'on appelle du du bit shifting faire du décalage de vite donc là bon pour récupérer le jour ben on prend state et on lui applique enfin en fait nt 31 donc on lui applique un max un masque pardon 31 c'est le c'est le c'est l'entier où en fait les cinq premiers bits sont à 1 donc en gros on va récupérer juste ces cinq valeurs là enfin ces cinq bits là et on et en fait là on va récupérer la valeur du jour pour les nutrientes ben on va d'abord décaler notre état de cinq bits sur la sur la droite et on fait la même chose pour pour tous nos toutes les valeurs qu'on veut récupérer donc là on va décaler de 10 bits pour récupérer le sun et on va on va appliquer un masque de 255 qui est le la valeur qui correspond à à 8 bits entièrement à 1 à tout ça pareil pour le score et ainsi de suite jusqu'à pour tous pour tous nos états et pour récupérer par contre c'est un petit peu plus compliqué en gros on veut mettre tous ces bits là à zéro et on lui rajoute les les nouvelles valeurs de notre journée là c'est assez facile parce qu'il est en début mais si quand on est en sur les nutrientes et qu'on veut faire enfin les nutriments et qu'on veut insérer notre valeur ici il faut retirer donc la valeur des nutrientes qu'on décale cette fois-ci vers la gauche de cinq cases donc en gros on veut créer un long avec ces cinq bits là qui sont à 1 et ensuite on lui applique donc ou nutriments enfin la nouvelle valeur des nutriments qu'on décale également de cinq cases sur la sur la gauche et en gros on fait un ou pour que uniquement les bits qui sont à 1 sur cet objet là passent à 1 ici et on fait la même chose pour tous et là en termes de performance alors on gagne beaucoup en place et en et en copie quand on veut copier d'un état à l'autre par contre pour récupérer les valeurs ou pour les modifier peut-être c'est moi qui l'ai mal fait mais j'avais pas l'impression de gagner beaucoup en performance je trouvais même que c'était pire et au final j'ai vite abandonné cette idée là parce que j'étais parti sur en fait je crée plus du tout d'objet il y a plus de copie qui se passe j'ai juste un seul objet j'ai plus j'avais plus trop besoin de ça donc ça c'est quelque chose que j'avais testé au début et que j'ai j'ai rapidement abandonné mais je suis sûr que si c'est bien fait je pense que on peut on peut gagner beaucoup en performance autrement pour aller plus loin on peut s'utiliser d'autres d'autres algorithmes alors ou des variantes du monté calot research notamment le monté calot research découplé là donc ça c'est le l'arbre que j'ai généré avec la version actuelle enfin le monté calot research standard en fait on a ce qu'on appelle un arbre séquentiel c'est à dire qu'on considère que les joueurs jouent l'un après l'autre c'est à dire que là on a le joueur 1 qui fait sa première action et ensuite on a le joueur 2 qui va faire sa deuxième action et donc on considère que le joueur 2 joue après et qui et qui sait ce que va faire ce qu'a fait le joueur 1 dans l'effet enfin sur le jeu auquel on joue en tout cas dans celui du concours les joueurs jouent simultanément donc le joueur 2 est pas censé savoir ce qui s'est passé donc on peut utiliser le test découplé avec une variante en fait de la de la phase de sélection qui s'appelle le découplet de peur confident boom fortress et en gros l'idée c'est que chaque branche correspond à un couple d'actions celle du joueur 1 celle du joueur 2 on génère une combinaison en gros là la formule elle va sélectionner l'action du joueur 1 indépendamment de celle du joueur 2 je l'ai pas implémenté parce que j'ai pas compris comment ça s'implémentait j'avais déjà suffisamment de mal en fait avec le mcts de base j'ai eu du mal à le débuguer et avoir un résultat enfin faire en sorte qu'il fonctionne déjà déjà correctement et quand j'ai regardé ça j'ai un peu abandonné le premier fonctionne déjà pas mal j'ai un bon score avec je vais pas je vais pas aller sur celui là quoi un autre type d'algorithme on a de ce qu'on appelle le search beam donc c'est un peu le délire du mcts c'est à dire qu'on va on va on va pas explorer tout l'arbre on va se concentrer sur les nœuds les plus prometteurs sauf que au lieu d'aller chercher des de faire des simulations au hasard on va utiliser une heuristique pour sélectionner le coup suivant et en général ce qu'on va faire c'est réussir une heuristique pour pour explorer les n branches les plus intéressantes à chaque à chaque niveau ce qui ce qui diminue énormément le le nombre de branches sur notre sur notre arme par contre ça implique d'avoir une une heuristique d'évaluation très très performante bon après il ya beaucoup il ya enfin il ya beaucoup d'autres algos qui qui existent beaucoup d'autres heuristiques basés uniquement sur des sur des 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 fabriqués dans en fait à la fin du concours souvent la la plupart des joueurs en tout cas les les premiers expliquent rapidement les algos qu'ils ont utilisé et bon la plupart c'était des mcts il y en a même un le premier du classement il a utilisé un mcts découplé et en fait lui au lieu d'utiliser des les formules l'uct ou le duct pour la sélection et et de jouer random il utilisé des il a utilisé des réseaux de neurones en tant que fonction déval pour pour ces deux étapes là et après lui c'était plutôt efficace qu'il a terminé premier et du coup j'ai fait j'ai fait un petit peu le tour de comment de ce de ce concours d'ia et de et de ce que j'ai fait dans ce concours d'ia j'espère que oui la la présentation vous a plu que pour les développeurs ça vous a donné envie de au moins d'essayer de participer pour les pour les prochains donc si s'il y a des questions à peut-être passer alors question de rémi est ce que les autres concurrents j'ai des réseaux de neurones alors au final de ce que j'ai vu en tout cas il y en a très très peu qui utilisent des réseaux de neurones en tout cas pas enfin full réseau de neurones j'en ai peut-être un ou deux à chaque à chaque concours en tout cas dans dans ceux qui terminent premier qui qui présentent leur 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 solution enfin qu'il est qui les explique en fin de en fin de concours je pense que le pourquoi est-ce qu'il y en a très peu qui utilisent parce que c'est un domaine à part qui est un peu compliqué je suis pas sûr que tout le monde maîtrise un peu comme moi c'est à dire que on n'a que dix jours pour faire une il ya c'est pas le moment d'apprendre à faire des réseaux de neurones si on veut faire des réseaux de neurones il vaut mieux le faire avant et je pense que la plupart des gens font d'être plus des algos qui connaissent alors après c'est plus de la comment des conjectures de ma part parce que je connais pas trop le je sais pas exactement comment ça marche mais il faut aussi enfin une fois que vous avez votre réseau de neurones que vous l'avez débloqué il faut l'entraîner ça peut prendre du temps et il faut quand même enfin le concours dure que dix jours donc je sais pas si dix jours c'est suffisant pour entraîner un réseau de neurones de manière suffisante et puis le dernier point peut-être qui fait que les gens ils jouent pas enfin ils n'utilisent pas trop les zones de neurones c'est que bah c'est quand même plus drôle de développer une heuristique ou une simulation que de développer un autre neurone et de laisser s'entraîner pendant dix jours et de revenir à la fin à moins de vouloir vraiment peut-être de la performance je pense que les gens préfèrent faire des heuristiques ou des petits trucs de simulation quels sont les langages autorisés pour participer à ce concours il y a 25 langages alors attendez je peux ça je peux vous montrer bah globalement il ya tous les camp les langages autorisés sur la plateforme de coding game là vous pouvez choisir votre langage et il y en a 25 il y en a il y en a plus utilisés sont là il y en a même des un peu plus ésotériques tout le monde peut trouver un langage qui qui maîtrise et qui et qui l'apprécie qui peut créer nia de cher azad et bien n'importe qui n'importe qui qui a des conseils des connaissances en en développement le enfin en tout cas faire une ia qui joue au jeu pas forcément il ya très efficace qui va qui va monter en haut du classement mais il ya qui qui fait des qui donne une action par tour et une action comment on va dire un peu cohérente c'est assez rapide à faire pour même pour un développeur débutant qui a qui a qui a très peu de connaissances en informatique et aucune en il ya que j'ai fait c'est comment c'est vraiment que des des e fabriqués c'est vraiment que là c'est vraiment la base et elle était quand même plutôt solide puisque elle arrivait enfin dans le top du classement or elle n'a pas réussi à passer en légende mais à l'été voilà et pas pas si compliqué que ça au final en termes de règles et même en termes de code pas aller très très loin dessus vont-ils remplacer beaucoup de tâches humaines à moyen ou long terme alors là on est sur des questions via mais d'ordre un peu un peu global pas forcément lié au concours d'ia et ben j'ai envie de dire que sur le long terme oui c'est inévitable est ce qu'il ya un top tiers d'algo qui permet de répondre à la majorité des concours de code oui ben justement c'est le mcts le celui que j'ai fait en gros lui il ya beaucoup de variantes de cet algorithme mais globalement quand on garde la liste des des premiers je crois que les au moins les trois quarts c'est ce qu'ils ont utilisé est ce qu'une ya est intelligente et bien c'est un peu philosophique comme question ça dépend de ce qu'on entend par intelligence au final ça reste un programme qui il se contente de faire ce qu'on lui a programmé à part les réseaux de neurones qui vont qui vont évoluer un petit peu tout seul mais c'est pareil aussi les réseaux de neurones ils vont évoluer mais ils vont rester concentrés dans leur domaine c'est à dire que si on crée un réseau de neurones qui dit qui reconnaît des images il se contentera de reconnaître des images au fur et à mesure qu'on l'entraînera de manière de plus en plus efficace mais il fera pas beaucoup plus le coding game est disponible à tout moment où est ce qu'il ya des sessions et des dates particulières alors les concours sont à des dates particulières ça bio ça dure donc sur coding game ça dure dix jours en tout cas pour les concours d'ia il y en a un en printemps un en automne je crois donc le coup de prochain il est en novembre est ce que on a la date quelque part aux éditions oui il est là 2021 on n'a pas encore la date date non décliné mais ça sera en novembre à priori mais ensuite une fois que le concours est terminé le à le jeu est disponible en mode en mode libre sur le site vous avez tous les tous les comment tous les concours enfin tous les concours de précédents ils sont ils sont disponibles en mode libre il y en a il y en a pas mal si on regarde vite fait voilà il y en a quelques uns il ya toutes sortes de jeux il ya des jeux en 1 contre 1 en 2 contre 2 en coopération il ya il y en a où c'est du parcours de grave dans des labyrinthes des recherches de chemin dans des labyrinthes il y en a des comment il ya des trucs il ya des trucs où il faut contrôler plusieurs plusieurs petits personnages du coup vous avez plusieurs actions à rendre par tour il ya vraiment aux diversités de concours donc ça vous intéresse je vous invite à aller en tester au hasard est-ce que les algos déjà utilisés dans les épreuves de type coding game peuvent être appliqués à des cas du monde réel bah le comment les algos pour les types heuristiques en général c'est des trucs qui sont spécifiques pour le jeu par contre les algos de de stimulation donc les le mcts ou minimax c'est des algos qui sont effectivement utilisés dans d'autres domaines comment déjà de dans ce genre de concours dans les dans les jeux vidéo sont pas forcément des concours de dia souvent c'est ça qu'il ya le mcts je sais qu'il est aussi utilisé dans la finance pour les calculs de risques comment après je connais pas trop le détail donc je pourrais pas trop en dire plus mais je sais que c'est oui c'est utilisé pas forcément que dans le domaine de l'IA c'est comment ce genre d'algorithme tu as fini 320e sur combien de participants ah oui alors pendant le concours je crois qu'il y avait un petit peu moins de 7000 personnes en tout cas qui s'étaient inscrites après est ce que tous se sont connectés ont participé vraiment je ne sais pas voilà 6867 personnes est ce qu'on pense est ce qu'on peut s'appuyer sur des ressources extérieures pour le code à fournir appel non en gros le code que vous développez il est il est comment il est envoyé sur le serveur il sera copié compilé côté par le par le serveur de coding game et exécuté par lui il n'y a aucun appel extérieur qui est autorisé il n'y a aucune lib externe en fait va falloir que vous utilisiez les libres standards de votre langage il n'y a aucune c'est c'est vraiment le code de base enfin le langage de base et la libres standards de base vous êtes obligé de tout développer donc oui effectivement sinon c'est un petit peu trop facile de faire appel à des lambdas WVS pour calculer des trucs ou alors ou alors service d'IA je crois qu'ils ont des trucs effectivement pour pour les IA est ce qu'il ya une méthode ou un langage recommandé pour réussir à prévoir un maximum de coups à l'avance alors effectivement tous les langages se ballent pas grosso modo tous les langages interprétés sont moins performants que les langages les langages compilés enfin en binaire donc en général aussi enfin bon ça se voit rapidement sur le sur le classement les premiers ils sont en C++ parce que ben effectivement le langage est beaucoup plus est beaucoup plus comment beaucoup plus performant il n'est pas interprété il n'y a pas de machine virtuelle qui tourne donc si vraiment où ils ont les premières places ça peut valoir le coup de se mettre au C++ après dans les faits comment moi je préfère quand même faire en connu parce que je pense que j'arriverai à mieux optimiser un code en code ligne que en C++ je connais pas assez le C++ mais effectivement il y a quand même des langages qui sont qui sont favorisés au vu des cardinalités je pense que le réseau neuronal est plus performant alors oui il y a des chances que les réseaux de neurones soient plus performants au final après comme j'ai dit voilà il faut on n'a que dix jours donc il faut déjà connaître bien le le sujet et ensuite en temps d'entraînement je ne sais pas je ne sais pas combien de temps ça ça met pour entraîner enfin je sais pas comment ça marche exactement concrètement l'entraînement d'un réseau de neurones je sais pas si en dix jours c'est faisable facilement surtout qu'en plus il faut l'entraîner il faut l'entraîner contre contre quelque chose contre une autre IA donc est ce que ça veut dire il faut déjà développer une première IA un peu efficace et ensuite le faire s'affronter je ne sais pas trop no more questions en tout cas merci Vincent merci à tous d'avoir participé c'était très intéressant Vincent merci beaucoup et puis j'espère que tu auras fait tu auras fait des émules pour les prochains concours d'IA j'espère aussi voir si certains des participants va faire mieux que toi mais oui après aussi ça dépend beaucoup du temps que vous êtes prêt à passer sur sur le concours parce que forcément enfin c'est très c'est très rapide au final en une heure ou deux vous pouvez avoir une IA qui passe en bronze voire en argent mais après quand vous voulez monter un peu plus au dessus il faut il faut investir le plus de temps je pense qu'on va pouvoir clôturer ce deuxième apéro code encore une fois merci à tous les participants pour le pour votre soutien merci Vincent pour cette super présentation pas de rien merci à vous je vous souhaite à tous une très bonne soirée merci Vincent encore une fois et puis à très bientôt